Améliorez votre expérience sur internet avec Surfshark. Regardez tout le contenu que vous souhaitez, où que vous soyez. Faites des économies sur vos achats. Préservez votre confidentialité lorsque vous surfez sur internet. Le meilleur bon plan de Surfshark est disponible ci-dessous. C'est certain que si on veut aller chercher cette quatrième place, il faudra faire beaucoup mieux, je ne sais pas, ça va dépendre aussi des adversaires, mais c'est sûr mieux comptablement. Mais ça passera par des perfs, des meilleurs moments de match, enchaîner aussi un peu ce qu'on n'a pas su faire sur la première partie de saison. Donc on recherche le mieux, le plus, avec des points plus, ça c'est sûr. On regarde effectivement, on cherche. On a la volonté de trouver une joueuse off, une attaquante, pour cette deuxième partie de saison. L'info est donnée, si ce n'était pas encore sorti, mais même si on ne le cache pas forcément, on ne le cachait pas, on ne le cache pas, et on espère trouver une attaquante sur le mois de janvier pour la deuxième partie de saison. Donc se renforcer. Je ne sais pas, je trouve qu'on a quand même encaissé beaucoup de buts, trop de buts, ça c'est sûr, mais on n'a pas assez marqué. Donc voilà, je pense juste que sur l'équilibre de l'effectif, par rapport à ce qu'on souhaitait faire à l'intersaison et au mercato d'été, il manque au moins une joueuse off, même sur nos prévisions, c'était quasiment deux de plus. Donc voilà, ça coule de source, mais finalement ce n'est pas d'aujourd'hui, ça fait quelque temps qu'on veut remédier à ce manque d'attaquante. Mais ce n'est pas que lié à nos joueuses à nous actuelles, nos attaquantes actuelles, c'est juste parce qu'il nous faut du nombre. Si on a une ou deux absences offensives, on est en difficulté en termes de nombre. Et comme je souhaite marquer plus de buts sur la deuxième partie de saison, on cherche, on ne prendra pas pour prendre, mais on prendra pour améliorer l'équipe. Beaucoup plus dur, et finalement le mercato d'été aussi est un petit peu plus dur quand on recherche des joueuses qui doivent améliorer notre effectif. Il y a moins de joueuses sur la planète, il y a moins de bonnes joueuses sur la planète, et il y a plus en plus de concurrence. En France bien sûr, mais surtout en Europe, beaucoup de pays, beaucoup de clubs armés chez les hommes développent leur structure féminine. Du coup, ça met une concurrence qui n'existait pas il n'y a pas très longtemps encore. Ça bouge beaucoup. On est surpris des fois de la concurrence en Europe. Pas forcément étrangère, non, non, on se dit, alors il y a les championnats nordiques qui sont en pause, on a aussi les championnats américains en pause, donc ça peut être effectivement à l'étranger. Il y a plus de chances que ça soit à l'étranger, parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueuses françaises sur le marché, tout simplement, je dirais même qu'il n'y en a pas par rapport à ce qu'on recherche réellement. Après, celles qui sont en France, elles sont prises et elles restent dans leur schéma de club. Ce n'est pas une surprise. Ça ne bouge pas tant que ça, finalement. Je pense que chaque équipe du championnat va avoir un ou deux renforts, mais ça ne va pas plus loin. Je pense que même dans certains cas, ça ne change pas grand-chose au groupe. Ça peut être aussi une préparation à la saison suivante et en imaginant une arrivée en janvier, c'est déjà préparer la joueuse pour la suite aussi. Déjà, on a repris avant le 1er janvier. C'était une volonté dans le sens où on terminait un peu plus tôt que la saison dernière et on avait ce match en semaine qui est pour moi très important. Donc on a beaucoup travaillé jusqu'à ce week-end. Là, on redescend en intensité, bien sûr, parce que la priorité, c'est le match. Il y a eu quelques maladies aussi. Si j'ai bien compris, c'était le cas un peu partout dans les clubs français féminins. Mais en tout cas, je trouve bien travaillé avec une demande importante. Ça fait partie de mes voeux pour 2024. 2024, c'est plus de constance, plus de temps fort dans les matchs et récompenser ces temps forts. Parce que par moments, on les a pas récompensés. On n'en a pas eu suffisamment. J'ai bien aimé le dernier match par rapport à ça. Du coup, on veut démarrer mercredi avec ce schéma-là, contre une équipe de Guingamp qui a montré des choses aussi intéressantes sur la première partie de saison, qu'on a réussi à battre sur le match allé, qui présente quelques atouts offensifs qui leur permettent d'être dangereux à chaque match. Même contre Lyon, ils ont réussi à marquer. Après, nous, on va devoir les mettre en difficulté sur justement l'intensité que l'on va mettre sur ce match et si possible, concrétiser les opportunités que l'on aura. Après, de manière générale, je considère que c'est une équipe homogène avec des atouts offensifs intéressants. Il y a zéro gestion par rapport au match d'après. Vraiment, on est focus sur Guingamp uniquement Guingamp. On n'en a pas parlé avec le groupe. Non, non, c'est... Pour moi, la meilleure manière de préparer le match d'après, c'est de bien négocier celui-là. On est sur une situation de reprise, donc il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas d'enchaînement de matchs comme si on en avait eu ce week-end, par exemple, jouer trois matchs en une semaine. Là, c'est un premier, puis un deuxième et après, on est une semaine pour recevoir Lyon une nouvelle fois. En plus, le dimanche d'après, non, non, il n'y a pas du tout de calcul et on met tout en œuvre pour être le mieux possible le mercredi. Ce qui tombe très bien, c'est que le dernier match, c'est peut-être le côté plus positif, c'est-à-dire l'état d'esprit, les attitudes. J'ai vu un groupe concerné par l'importance du match, parce qu'on l'avait dit la semaine précédente, on se l'est dit ensemble avec le groupe, que c'était un match important, qu'il fallait basculer avec moins de points, ça on le savait que ce qu'on espérait, mais ça en rapprochait quand même. On n'est pas si loin que ça, finalement, sur le plan comptable. Il nous manque des points, clairement, mais on n'est pas non plus à la rue, on est positionné un petit peu dans une position d'attente, pas volontaire, mais elle est comme ça. Du coup, l'état d'esprit, c'est ce qu'on a mis en avant et ça tombe bien, parce que les joueuses ont ressenti aussi une forme de solidarité qui a existé sur ce match. Donc on va s'appuyer dessus, bien sûr. J'ai, avec le staff, apprécié certaines attitudes, je trouve que c'est le mot, qui font qu'une équipe peut marcher ou pas marcher. Et là, ces attitudes-là, c'est des points plus que positifs, c'est des bons signaux pour un match, c'est des bons signaux pour la suite. Et on va s'appuyer là-dessus, le groupe en est conscient, là-dessus, on est raccord, il n'y a aucun problème. Et je crois que ça sera une arme pour la deuxième partie de saison. On va à Guingamp en étant conquérant, en étant conscient aussi qu'on va jouer une équipe qui a besoin de points et qui va tout faire pour nous mettre en difficulté. C'est une équipe qui a des exemples. sur le début de saison, avec un Montpellier qui n'a pas toujours pris les trois points. Donc, voilà, je me dis juste qu'on va être attendus et ça va être important pour nous de bien démarrer, d'être tout de suite dans le coup. Et c'était plutôt une force sur les deux dernières saisons. C'est aller un peu moins sur cette saison, c'est prendre plus de points à l'extérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada